16h-18h, Eliott Deval sur Europe 1. 16h46, très précisément, j'ai dans la main la lettre, mais j'ai pas le droit d'en parler. Embargo jusqu'à 17h. Attention, pas le droit d'en parler pour l'instant de cette... comment ? 16h45. 16h45 ? Je crois qu'on peut y aller. Bon, on va dire 17h, on va dire 17h. Autour du plateau, je rappelle, il y a Gauthier-Lebret, Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville, Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Également, Bastiste Morin, chef du service économique d'Europe 1. On était en train de parler des grands dîners. On a le droit de la donner. On a le droit de la donner ou pas ? Je demande quand même. Oui, oui, c'est bon. Ah bah donc, ça y est, on peut la donner. Je vous la donne, chers auditeurs. Écoutez bien. En résumé, Gauthier-Lebret, faites vos valises, vous allez à mettre... Chers Françaises, chers Français, les 30 juin et 7 juillet derniers, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation. Personne ne l'a emporté. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. J'essaie de résumer, je la lis quasiment en direct avec vous. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide nécessairement plurielle pour le pays. Les idées et les programmes avant les postes et les personnalités. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. Je résume, wait and see, on attend, on temporise, pour l'instant pas de gouvernement, le prochain gouvernement sera un gouvernement pluriel. Monsieur Laurent Jacobelli, je peux vous la donner la lettre si vous le souhaitez, mais une première réaction du porte-parole du Rassemblement National. On a un président spectateur, donc il dit au parti politique, débrouillez-vous entre vous, je verrai bien ce qu'il en sort. Il définit d'ailleurs un nouvel arc républicain, respecter les institutions, respecter la démocratie, donc du coup qui est dedans, qui n'y est pas ? Est-ce que nous y sommes, par exemple, avec le Rassemblement National, qui mène les négociations ? Parce que dans les autres pays où il y a des coalitions, c'est le parti arrivé en tête qui mène les coalitions avec les autres. Donc si on applique la même démarche, c'est le Rassemblement National qui doit mener les négociations. Donc tout ça est quand même un petit peu flou. Donc c'est plein de bonnes intentions, comme toujours, c'est relativement creux, comme toujours, mais on ne sait pas où on va, comme toujours. Si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec près de 11 millions de voix, « Vous avez clairement refusé qu'elle accède au gouvernement. » Voilà, M. Laurent Jacobelli, la réponse d'Emmanuel Macron dans cette lettre. Et si je peux me permettre, ça veut dire que les Français ont refusé que le PS arrive au gouvernement, parce qu'ils ont fait moins que nous, que LFI arrive au gouvernement, ils ont fait moins que nous, que la majorité actuelle ou sortante. J'ai la sensation que... Le choix des mots, la définition des mots employée par le Président, est problématique. C'est que lorsqu'il parle de républicains, lorsqu'il parle d'orientation européenne, qu'est-ce qu'il met derrière ces notions ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, il parle de l'extrême droite, pardonnez-moi, mais pas une fois, il parle de l'extrême gauche, du risque d'avoir des gens qui n'ont pas du tout la même notion de la laïcité, du respect des valeurs, de la police, de la sécurité, des questions migratoires. Et donc là, pas une seule fois. On a vu ça avant le second tour. L'objectif, c'était empêcher le RN d'avoir la majorité absolue. Ils ont réussi, quitte à donner une majorité relative au nouveau Front Populaire. Et vous avez bien vu que tout le reste n'était pas grave. L'antisémitisme, c'était pas grave. Les déclarations de David Guiraud, qui traite Meillard Habib Deport, c'est pas grave. Le clip de Sébastien Delogu, qui grime le même Meillard Habib en pieuvre, et qui met le mot four comme du rafour crématoire de Jean-Marie Le Pen, c'est pas grave. Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'antisémitisme résiduel comme le point de détail, tout cela n'était pas grave. L'objectif, c'était d'empêcher le RN d'avoir la majorité absolue. Et donc, on a fermé les yeux du côté de la majorité, sur toutes les dérives, les outrances, et plus que ça, de la France en Suisse et du nouveau Front Populaire. Donc, c'est logique de ne pas en parler dans cette lettre. Il n'a pas un mot de l'appel à marcher sur Matignon. Ça ne lui pose pas de problème. C'est quand même assez affligeant de voir qu'en effet, rien n'est dit sur l'extrême gauche. Je rappelle qu'il y a un député nouvellement élu qui a dit qu'il voulait revenir sur la baïa. Moi, je croyais que c'était le combat des combats de Gabriel Attal. Je rappelle les trois grandes phrases de cette lettre d'Emmanuel Macron. Personne ne l'a emporté. Il demande aux forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Et les Français ont choisi par les urnes le Front Républicain. Les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Voilà pour les déclarations les plus marquantes de cette lettre qui, disons-le, ne change strictement rien pour l'instant. Vous n'êtes pas surpris quand même. Exactement, rien ne bouge à ce stade. Ce qui est frappant de constater que finalement, aucun bloc, aucune composante même de ces blocs n'est prêt à bouger. Donc, on s'oriente tout droit vers une impasse institutionnelle. Il y a un ministre qui a employé l'expression « On pourrait ouvrir un business des passations de pouvoirs ». Pour l'instant, c'est à peu près vers quoi on s'oriente. Emmanuel Macron ne donne pas vraiment d'indication. Il faudra savoir ce qu'il entend par ces forces républicaines qui l'appellent à s'unir. Est-ce que les insoumis font partie, puisque ça a été assez évolutif chez Emmanuel Macron, la notion d'axe républicain ? On comprend en tout cas que l'ERN n'est pas inclus dans ce qu'il appelle les forces républicaines. Les insoumis le sont-ils ? C'est encore l'interrogation. On va avoir, je suppose, une grille de lecture. Je pense que non. Vous pensez, vous n'êtes pas sûr. Tiens, Sandra est en direct avec nous. Merci Sandra d'être en direct. 01, 80, 20, 39, 21. Je vous ai lu une partie de cette lettre d'Emmanuel Macron qui temporise, qui espère qu'il y aura une grande alliance face à ce grand danger qu'est l'extrême droite et la peste brune. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. Ce que j'en pense, c'est que la question à se poser, c'est qui est responsable de cette situation ? Et le responsable, c'est Emmanuel Macron. C'est à lui de trouver des solutions et certainement pas à des alliances qui vont être, à mon avis, perverses pour les gens qui vont les signer. C'est-à-dire que si les LR se mettent avec Renaissance, on est reparti pour dur en même temps. Donc, c'est parfait. Pour moi, ça me va. Et puis, la solution, ils se sont désistés pour laisser élire le nouveau Front populaire. Eh bien, on y va. On va au bout. On va au bout. Et puis, ça va être le bazar pendant six mois. Et puis, il va assumer sa situation. Parce que M. Macron, c'est un pervers narcissique. Il met les gens dans des situations inextricables. Ah ben non, mais attendez. Vous vous rendez compte ce qu'il nous a fait vivre depuis quelques mois ? C'est terrible. Enfin, je veux dire, il ne se rend pas compte à quel point les Français sont dans une situation désespérée, pour certains. Mais Sandra, on peut être en désaccord complet avec la politique du président de la République. On peut considérer que ses propos peuvent être heurtants. restent qu'il est le chef de l'État. Et qu'importe, on respecte. Pervers narcissique, je l'enlève, Sandra. J'enlève. Alors, vous pouvez l'enlever, mais je peux vous assurer qu'il en a toutes les caractéristiques. Je ne sais pas, vous êtes psychologue, Sandra ? Non, mais par contre, quand vous êtes dans la manipulation, dans le moment... Oui, je peux vous dire, regardez... T'as qu'il est un pervers narcissique ? Bon, oublions l'aspect pervers narcissique. Ce qui m'intéresse, c'est le statu quo. Vous vous dites, la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas aux gens qui ne pensent pas la même chose de devoir s'allier. Ça, c'est intéressant. Et sa lettre, à nouveau, il renvoie la balle aux gens. C'est-à-dire que lui, il a pris une décision. Il a mis la France dans une situation compliquée. Et puis, maintenant, débrouillez-vous. Ça, c'est très vrai. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Sandra, d'avoir réagi. Merci de nous écouter tous les jours et d'écouter religieusement Gauthier Le Bret, même s'il est parfois très long. Je voudrais juste aller voir Baptiste Morin, qui est le chef du service économique d'Europe 1, parce que cette instabilité politique entraîne aussi une inquiétude sur les marchés, les entreprises étrangères qui vont dire, attendez les amis, moi j'ai besoin de savoir qui sera le prochain Premier ministre, parce que je ne vais pas investir sinon. Oui, on disait beaucoup au lendemain de la dissolution que la perspective du Rassemblement national majoritaire à l'Assemblée, c'était ça qui faisait que les marchés refluaient, que la bourse était en négatif. On se rend compte depuis lundi que la bourse est dans le négatif. Lundi, mardi, hier à moins 1,5%. Ce qui fait peur aux entreprises, c'est d'abord l'incertitude et le blocage total, le fait qu'il n'y aura aucune politique, aucune réforme prise, et pourtant il y a des urgences, notamment sur le front des finances publiques. Et ce qui fait peur aussi, on en a un peu parlé, c'est le programme du nouveau Front populaire, même s'il paraît totalement inenvisageable qu'avec aussi peu de députés, ce programme puisse être appliqué, puisse être appliqué à la lettre. Ça paraît impossible, mais ça donne quand même des idées et surtout ça donne une image de la France qui n'est pas la bonne, en tout cas, pour des investisseurs étrangers. S'il y a une chose qui a plutôt réussi ces dernières années, c'est la vision qu'ont les investisseurs étrangers sur la France. Ça, ça a plutôt bien marché. Ce qui se passe depuis 48 heures, n'aide pas sur cet aspect-là. Merci beaucoup Baptiste Morin. Laurent Jacobelli, je rappelle peut-être l'une des phrases les plus importantes de cette lettre d'Emmanuel Macron qui dit que personne ne l'a emportée. Factuellement, c'est vrai. Il devrait rajouter que s'il y a un grand parti qui est défait, c'est le sien, puisqu'ils avaient une majorité relative à l'Assemblée nationale. En 2017, ils avaient plus de 300 députés. Et aujourd'hui, Renaissance en a 98. Et au sein même de Renaissance, ils sont en train tous de se diviser. Donc ça peut être aussi un élément qu'il fallait peut-être rajouter dans la lettre. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont obligés de créer des alliances dites plurielles en 30 secondes. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Oui, je suis inquiet pour l'avenir de la France parce qu'effectivement, on va rentrer dans une période de chaos, une période où on ne va prendre aucune décision alors qu'il y a des mesures urgentes à prendre. On est au bord de la faillite, il y a des Français qui ne mangent plus à leur faim, qui ont du mal à se soigner, il y a de l'insécurité dans les rues et de plus en plus, notre identité est mise à mal. Donc oui, il y a des mesures urgentes à prendre et on ne prend pas de mesures urgentes quand on fait le mélange des contraires. Donc c'est très grave. Emmanuel Macron a, une fois encore, créé le chaos. On a l'impression que c'est à peu près sa seule colonne vertébrale. Notre pays doit pouvoir faire vivre, comme le font-temps de nos voisins européens, cet esprit de dépassement que j'ai toujours appelé de mes voeux. En fait, ce qu'il dit dans cette lettre, c'est qu'il espère une alliance à l'allemande, à l'italienne. Emmanuel Macron n'a toujours pas compris que la France, ce n'est pas l'Europe. Oui, mais moi, je suis quand même frappé de l'absence de compromis. Je suis quand même frappé de Laurent Wauquiez, de la gauche qui pense qu'elle a gagné, qu'elle peut appliquer son programme. Le compromis, visiblement, on ne connaît pas la définition.